Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. Je n'ai pas compris. Bonjour mes chers nutriconscients, bienvenue sur la chaîne Les Kifs de Sandra pour une nouvelle recette. Une nouvelle recette tout en couleurs, puisqu'il s'agit d'un cake aux fruits confits, sans gluten, sans lactose, mais délicieux. Aujourd'hui nous allons faire la cuisson au vitaliseur de Marion, mais vous pouvez également le faire cuire dans votre four. Je vous mettrai tout ça en dessous dans la description, toutes les informations. Et si vous voulez mettre de la farine classique, je vous mettrai aussi la variante. Si vous voulez mettre du beurre à la place de la margarine végétale, et bien vous pouvez mettre du beurre à la place de la margarine végétale. N'oubliez pas que je vous propose des recettes sans lactose et sans gluten le plus possible. Pas tout le temps, parce que je suis quand même assez flexible, comme je vous l'ai expliqué. Mais que j'avais constaté que manger moins de lactose et moins de gluten, c'était meilleur pour mon ventre. Et je pense que c'est meilleur aussi pour le vôtre aussi. Alors c'est parti pour la recette ! Vous avez 300 g de fruits confits, vous choisissez vos fruits confits préférés. 180 g de margarine ou de beurre mou. 150 g de raisin sec trempé la veille dans 7 cl de rhum. Mais si vous ne l'avez pas fait la veille, faites-le au moins 3-4 heures avant. 150 g de farine de riz. 75 g de fécule de maïs. 75 g de poudre d'amande. 100 g de sucre de votre choix. Ici c'est du sucre de coco. 4 oeufs entiers. Du bicarbonate de sodium. Et du sel. Retrouvez la liste des ingrédients sous la vidéo dans la description. On commence par mélanger la margarine et le sucre ou le beurre mou et le sucre. On mélange bien jusqu'à obtenir une petite crème. Je trouve que le mélange se fait mieux avec du beurre mou qu'avec de la margarine qui a tendance à trancher. Mais ce n'est pas grave pour la suite de la recette, ça va finir par bien se mélanger. On ajoute ensuite les oeufs un par un. On arrête la machine, on arrête de mélanger. Et on ajoute l'oeuf, on remélange, etc. On tamise la farine, la fécule. On y ajoute la poudre d'amande, le sel et le bicarbonate de sodium. Et on mélange bien ensuite avec tous les fruits secs qui vont s'enrober de cette farine. Ensuite, on va ajouter progressivement le mélange précédent. Et on va obtenir une jolie pâte plus ou moins liquide. On mélange bien le tout. Ensuite, on prépare notre moule qu'on a beurré et fariné. On a allumé évidemment au préalable notre taliseur ou le four aussi à 180 degrés selon ce que vous utilisez. Donc ici, je remplis mon moule, mais pas à ras-bord. Et il m'en reste encore pour faire un deuxième petit moule que je mettrai dans le four, celui-ci. Ce sera pour mes collègues de travail. J'essuie bien le couvercle à l'intérieur avant de le remettre sur le gâteau en cuisson pendant une heure. Une heure plus tard, je vérifie avec la pointe à couteau si mon gâteau est cuit, comme dans le four. Je le sors du vitaliseur. Comme pour un four, on fait attention, c'est chaud. Il a eu le temps de refroidir pendant trois quarts d'heure. Maintenant, je peux le démouler. Ici, c'est le moule du vitaliseur de Marion, donc qui est très très pratique. Et je peux le couper. Donc je vous montre ce gâteau. Si vous avez utilisé du sucre blanc, eh bien votre gâteau sera plus clair, tout simplement. Voilà, on le coupe avec délicatesse. Et voilà, cette recette est à présent terminée. Reste plus qu'à me régaler. C'est quand même le but de la manœuvre quand on se cuisine des gourmandises. Mais on peut se cuisiner donc des gourmandises saines et en mode nutriconscient. C'est beaucoup mieux pour notre santé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous si vous aimez bien les cakes aux fruits confits. Ou sinon, quel type de cake vous préférez. On se retrouve tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye !